Salut les amis, c'est Alchimath. On se retrouve aujourd'hui en plein milieu de la nature, dans les Famennes, avec une magnifique grotte qui nous accueille, le champ des oiseaux, pour cette pleine lune, ce tirage de pleine lune du 27 avril, la pleine lune qui a lieu en taureau. Voilà, de ces énergies qui nous amènent dans le concret. Mais je vous invite toujours à aller voir ce partage d'astrologues qui nous racontent ce que les astres viennent nous transmettre, que ce soit Jean-Yves Espier, Osallée, Jacinthe. Voilà, je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Je me permets aussi de vous inviter à une rencontre virtuelle. Si, dans cette période délicate que nous sommes en train de vivre, depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, et que vous avez des questions à poser au tarot, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez ici en dessous la description, le lien vers mon site, et on peut prendre rendez-vous ensemble et aller voir ce que les cartes ont à vous révéler sur le potentiel qui est en vous, car c'est difficile, c'est une période difficile, mais si vous la traversez, c'est parce que vous avez en vous cette possibilité. Vous êtes le guerrier, la guerrière, et vous avez cette possibilité, eh bien, de les traverser. Vous n'avez peut-être pas de connaissance de ce que vous avez en vous, et le tarot peut vous le partager. Et pour cela, pour faire un premier pas, le tarot vous invite, offre 144 lectures à 144 personnes, d'entre vous, de ceux qui le souhaitent, de 20 minutes, ensemble, pour aller faire un premier état des lieux. Petite parenthèse, parce que je voulais vous remercier pour vos messages, pour vos pouces, pour tous vos encouragements, vos partages, car cette chaîne, elle existe grâce à vos visionnages, à vos partages. Et d'ailleurs, si vous avez envie de laisser un commentaire, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous ressentez, comment ça résonne en vous, parce que c'est aussi ça, l'alchimie, la véritable alchimie qui se passe, c'est quand on partage les choses, pour que d'autres puissent réfléchir, avancer sur leur chemin, car notre chemin est en écho avec celui des autres. Donc, n'hésitez pas. Je referme cette parenthèse, et à présent, passons au tirage. Merci. Pour aujourd'hui, eh bien, je vous propose de nouveau de choisir un des trois objets que je vais vous présenter. Et bien sûr, je vais mettre la description en dessous, pour savoir à quel moment dans la vidéo se trouve la lecture que vous avez choisie. Comme ça, vous pouvez directement avancer sur le moment qui vous concerne. Bien, voici les objets. Le premier, c'est ce caillou cœur. Ensuite, nous avons la coquille Saint-Jacques. Et en troisième, la fleur. La fleur violette, qui s'est présentée à moi alors que je venais dans ce magnifique lieu. Petit clin d'œil de Maître Saint-Germain, pour ceux qui connaissent. Bien, vous avez fait votre choix ? Alors, allons-y. Pour ceux qui ont choisi le caillou, la carte qui s'amène est la force. Ici, te voici dans une période nouvelle. Tu as agi dans la matière. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Et là, dans cette période où tu t'amènes vers ce nouveau pas, et bien tu te retrouves peut-être prise avec tes forces intérieures. Des choses qui te dépassent. Et tu as peut-être besoin, dans cette nouvelle période, de réajuster, de trouver ce nouvel ancrage. Quelque chose qui est nouveau en toi, une singularité que tu ne te connaissais pas. Et en même temps, le regard, il est fixe. Il regarde vers là où tu veux aller. Cette énergie du renouveau, elle t'amène aussi à dompter ton animal intérieur. Voilà, c'est ces énergies peut-être qui te dépassent, qui te donnent envie de créer, mais ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Il faut les calmer, les apaiser, leur permettre de jouer. C'est simplement, tu vois, c'est comme si, peut-être qu'elle pouvait jouer avec la gueule de cet animal. Et en même temps, il y a une douceur qui est là. C'est je suis là, j'ai envie de jouer, peut-être de mordre, mais de mordiller sans que ce soit quelque chose d'agressif. Mais qui te permette, en tout cas, de prendre en main, d'inviter, de danser avec, tout en te connectant à ton intuition profonde. C'est un appel à recevoir et à mettre en mouvement, à mettre en action ce que tu reçois. Mais avec patience, avec la patience d'une personne qui commence quelque chose. Voilà, tu as tout un parcours. Maintenant, tu peux faire ce pas là, tout en ayant cette retenue. Alors, cette retenue, elle va se concrétiser dans quel domaine en particulier. Et ça, on va aller voir un petit peu dans les mineurs. Ah ben, tu vois, paf, ça saute carrément. Et bien, c'est avec le 10 d'épée que ça arrive. Le 10 d'épée, il amène à faire l'équilibre entre ce que j'avais comme mode de pensée avant et puis à l'ouvrir, à le dédoubler. Il y a ce que je pensais, il y a ce vers quoi je vais. Donc, ça t'amène dans ce champ de créer le vide en toi. Tout en ayant cette possibilité de sentir ce qui t'anime et comment est-ce que je peux aller croiser le fer avec les autres. Voilà, on parlait de combat d'une certaine manière, dans ces énergies-là qui sont présentes. Aujourd'hui, eh bien, quelles sont les bases que je me donne, que je me suis donné, qui m'amènent à la source des choses, qui me permettent, pardon, qui me permettent de pouvoir aller croiser le fer avec un grand respect envers les autres. Et ce domaine-là, cette base-là, pour toi, eh bien, elle est symbolisée par... Hop ! Elle se symbolise... Voilà ! Par la reine de Denier. Donc, c'est comme si tu pouvais, la reine de Denier, elle investit. Elle s'est investie, tu vois, elle a son Denier qu'elle tient devant elle, elle sait ce qu'elle a, quoi. Elle a investi, elle regarde ce dans quoi elle a investi, ce sur quoi elle règne. Elle t'amène à regarder tout ce qui vient d'avant. Qui tu es aujourd'hui, c'est ton potentiel. C'est ton potentiel que tu vas pouvoir donner. Ce n'est pas encore le moment, parce que ce n'est pas le cavalier. Le cavalier est celui qui va emmener les choses là, pour le moment. C'est... Voilà ! C'est là, je le présente au monde, comme si j'avais accouché, comme si tu avais accouché de ce que tu es. Et tu peux en être fier. Voilà ! Il y a une certaine fierté dedans, de dire, voilà, c'est moi. C'est que... Et on est dans le féminin, c'est-à-dire que il y a une sorte de dépassement. Comme si tu as vu, ou je t'invite si tu ne l'as pas encore vu, à aller voir ce film sur la reine Elisabeth, qui passe de la jeune fille à la reine. C'est-à-dire que d'un seul coup, je m'extrais de tout ce que les autres voulaient que je sois, pour être. Et je mets les autres à distance, pour pouvoir être connue, reconnue, dans toute ma puissance. Et quel est l'accompagnement des anges ? J'ai pris les cartes des anges avec moi, qui m'ont invité à venir. Ah ben voilà, direct, c'est Il est temps de partir. Elle te dit cette carte, le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Vois la beauté de chacun de tes crépuscules, et sache que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que les débuts d'une autre, et nous sommes à tes côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de ta vie. Donc, tu n'es pas seul. Il est temps d'y aller. Voilà, ce mouvement, oui, c'est quelque chose qui est dur, parce qu'on ne te reconnaîtra plus tel qu'on t'a connu, mais demande aux anges de t'accompagner. Tu peux leur demander leur aide, tu vois qu'ils sont là, ils sont prêts à t'emmener, à t'accompagner, là où il est juste que tu sois. Il est juste que tu sois là où tu es aujourd'hui. Mais vas-y, ce point, ce nouveau point de départ, c'est nourri de tout ce que tu as été, de tout ce que tu as fait. Et tout cela, tu as préparé aujourd'hui à faire rayonner cette royauté qui est en toi. Donc, ce qu'il y a là, eh bien, pour ceux qui ont choisi la pierre, cet aspect minéral, c'est quelque chose qui est millénaire, qui est là. Donc, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà pour ceux qui avaient choisi ce thème de la pierre. À présent, passons à ce que raconte la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, eh bien, c'est l'arcane sans nom qui vient avec elle. Je la mets avec la coquille. Ici, il y a un mouvement pour toi qui est un grand chamboulement. C'est un mouvement qui te dépasse complètement. Il y a une révolution, il y a un nettoyage. On est au printemps. Alors, vas-y, c'est le temps de faire le nettoyage. Le nettoyage dans ta maison, le nettoyage dans tes pensées, le nettoyage dans ce qui te retient, dans tes émotions, c'est-à-dire aussi aller les traverser, aller venir les soulever. Tu vois qu'il y a de l'or dans tout ça. Il y a du limon. Pour pouvoir, maintenant, on en parle beaucoup avec la permaculture. Tu vas te servir de tout ce qui est ancien pour en faire le terreau du nouveau. Et pour cela, effectivement, il faut aller couper pour pouvoir mettre de la paille, mettre ton compost. D'ailleurs, on est avec la coquille Saint-Jacques qui amène un compost stèle. compost, le compost stèle-là, compost des étoiles. Tu vois la poussière d'étoiles qui est là, qui est toi. Nous sommes faits de poussière d'étoiles, le disent les scientifiques. Eh bien, voilà, ce compost, il est là, il t'amène sur ton chemin, ton propre chemin. Donc, ce n'est pas facile, mais ça te demande effectivement d'aller couper aussi, peut-être dans certaines amitiés qui sont nocives, qui te retiennent dans de l'ancien. Voilà, dans des choses qui ne te conviennent plus. Soit entier, soit entière avec toi. Ce qui te met dans une position où tu te sens mal à l'aise, eh bien, la première chose, c'est tiens, qu'est-ce qui en toi fait que tu te sens mal à l'aise dans cette position ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vient toucher en toi ? Qu'est-ce qui fait que ça te touche ? Parce que l'autre est un révélateur de ce que ça touche en nous. Et donc, ce n'est pas de sa faute. Il est là pour simplement te dire « Tiens, tu as encore des choses à composter. Remercie-eux et va voir ce que tu as à composter. » Parce qu'il y a un trésor. C'est le nombre 13 ici, la carte. 13, le 13 or. Or, l'eau dans l'air. Et c'est l'or aussi, c'est la lumière, nous disent les alchimistes. On va continuer sur Compostelle, ce qui est le chemin aussi des alchimistes. Voilà. Comment est-ce que je vais trouver ce qu'il y a en moi pour le transmuter ? Non pas le transformer, non pas changer de forme, mais aller plus profondément, aller vers une mutation, une mue pour laisser. Tu vois que j'ai laissé tout ce qui faisait mon visage. Ce à quoi on pouvait m'identifier, c'est pourquoi ça que cette arcane n'a pas de nom. L'arcane sans nom, je n'ai plus de nom. Je me défais même de mon nom pour aller à l'essentiel. Dans la terre, j'amène la matière à devenir spirituelle. Et d'ailleurs, voilà, ici, tu vois bien que dans la bouche, il y a cette lumière qui est là. Donc ta parole aussi, elle va pouvoir se faire lumière dans la chair. Alors, pour cette... Par rapport à ce qui se passe, pour toi, dans quel domaine ça se passe ? Ça, c'est les mineurs, les arcades mineurs qui vont nous en parler. Eh bien, il y a les deux qui viennent. Il y a tout d'abord, la première qui me saute dans les mains, le 8 de denier. Donc, c'est ta perfection à être incarné. Ici, tu sais dans quoi tu investis. Tu sais dans quoi tu es. Tu vois, hop, je ne sais pas si tu entends, mais la roue tourne, il y a un vélo qui passe. Hop, ça va, je suis concret. Ce que j'investis ici, ce que j'investis hier, me permet d'investir dans ce qui est ici et maintenant et qui prépare aussi mon avenir. Cet agencement fait que j'ai mon axe qui me permet de trouver ce dans quoi je rayonne. Dans quoi est-ce que tu rayonnes ? Là, il y a quelque chose de très concret pour toi. Voilà, il y a dans ce nettoyage, OK, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment ? Dans tes activités, dans ta maison. Voilà, qu'est-ce que, en premier lieu, dans quoi est-ce que tu as investi ? Est-ce qu'il faut que tu commences par ranger chez toi ? Est-ce qu'il faut que tu commences par ranger tes dossiers ? Par classer tout ce qui est administratif ou bien pour ton travail, à ton travail, si tu as ta propre entreprise ? Peut-être qu'il est temps de faire le ménage dans tes fournisseurs, dans les gens avec qui tu travailles. Peut-être s'en séparer aussi. Ou toi, à voir si cette situation te convient encore. ici, c'est une première prise de conscience. Avec ce mouvement intérieur qui se met, il y a une première prise de conscience. Et l'autre carte qui venait, eh bien, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est avec beaucoup d'amour, je vais aller couper. Tu vois, il y a une fleur au centre. Donc, je crée un bouquet nouveau pour me faire alléger tout ce qui était dans mon mental et pouvoir dans cette légèreté faire des choix. Je peux aller faire des choix. Ce 6, eh bien, c'est OK. Très bien. Si ce n'est pas ça, alors qu'est-ce que c'est ? Si c'est ça, alors pourquoi c'est ça ? Tu vois, merci, merci l'oiseau qui vient te lever comme ça, qui vient ponctuer ce que je te dis. Mais, voilà, il y a quelque chose qui amène à rejoindre, tu vois, que les épées, elles amènent à une souplesse. ici, il y a cet arrondi. Donc, je vais dans cette danse, comme les... Je t'invite à aller voir des vidéos de Dervish Tourneur. C'est, voilà, je suis dans la matière et je viens danser, je viens danser. Et en même temps, danse, ça rend plus dense ceci dans la matière, ce que je suis. Donc, voilà, en libérant, pardon, en libérant des choses, eh bien, je rends plus dense cette matière et en même temps, ça permet de me sentir plus léger sur mon chemin. Et cela, ça peut se matérialiser au niveau de l'action, on va voir dans... quelle est l'énergie dans l'aspect numérique, entre les rois, les reines, eh bien, voilà, ici, ce qui vient, c'est... Ah ben, on reste avec la reine d'épée, on reste avec les épées. Donc, on reste dans le fait de... Ok, je viens avec mon action, avec mon glaive, là, tu vois, il est activement... Je suis là, j'enflamme les choses, j'enflamme les esprits parce qu'en même temps, je suis porteur, porteuse d'un renouveau. Il y a un aspect où elle est comme si elle était enceinte. Tu es enceinte toi-même, enceinte de toi-même. Donc, ça ne peut que sortir. Elle... elle t'amène à... à vraiment... voilà, voir ce qui était là, pour un moment donné, couper le cordon. Voilà, je coupe avec ce qui me retenait, ce qui m'empêche d'être. Donc, ça peut être concrètement, tu prends une feuille, tu notes, tiens, qui j'étais, qu'est-ce que je suis devenu, aujourd'hui ? Là, on est avec le taureau, donc, cette énergie de la planète du taureau, c'est, je me pose et je... qu'est-ce que je sens qui fait que j'étais avant et aujourd'hui et vers quoi j'ai envie d'aller ? De quoi je veux me dépouiller ? De quoi je veux me délester ? De quoi j'ai envie d'accoucher ? Voilà, cette... pour que cette nouvelle part, elle puisse prendre... waouh ! sa respiration. et pour prendre sa respiration, eh bien, ici, on a... les anges, eh bien, ils t'invitent à jouer, ils t'invitent à jouer, les anges. Ils t'invitent à jouer, ils te disent, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne te tracasse pas, nous t'épaulerons pour mener à bien tes responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront ton niveau d'énergie et tu retourneras travailler plein d'entrains dans une perspective nouvelle. Donc, voilà, waouh ! Va te faire plaisir, écoute de la musique, ça peut être tout simplement jouer avec tes enfants, faire un jeu avec tes amis. Alors, si ce n'est pas possible d'être en présence les uns des autres, ça peut être de se retrouver, ça peut être de se dire, ok, on se rejoint par interface pour passer un moment ensemble, faire un apéro, aller se promener dans un parc avec les autres, avec toi-même. Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Bon, effectivement, je te parlais d'alléger, eh bien, on reste dans ce côté allégé, et d'ailleurs, on a un petit ange, il est trop chaud, il est trop chaud, c'est un petit ange, un angelot qui est là, qui joue, qui danse sur les fleurs de lotus. Donc, et d'ailleurs, voilà, on a cette connexion parce qu'on peut voir ici comme dans le lotus, il est de la vase, comme si de la vase, hop, ça peut remonter cette beauté qui va donner cette fleur. Donc, voilà, ce chemin, ton chemin de compostelle dans lequel tu es en cette période de pleine lune du taureau, eh bien, t'invite à cette légèreté, à cette mise en lumière, parce que la pleine lune, c'est la mise en lumière de ce qu'on a investi auparavant qui peut pousser, eh bien, voilà, c'est en allant vers cette légèreté que tu vas pouvoir aller, on va de l'avant tout simplement parce que de toute façon, chaque jour est un jour nouveau, on va de l'avant. Des fois, il y a des moments où on a l'impression de stagner et pourtant, ça bouge à l'intérieur de soi. On change tous les jours. Chaque jour, on est dans cette permanente impermanence et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est beau. Tout est toujours dans ce mouvement. il y a toujours quelque chose qui t'amène vers un mieux, une amélioration de toi. Donc, vas-y. C'est une invitation à ce mouvement profond, interne, qui t'amènera parce que là, c'est le mouvement interne et qui à un moment donné, va amener vers quelque chose qui va s'extérioriser. Mais en premier lieu, waouh, va t'amuser. Va t'amuser. Va jouer. Allez, va jouer. Ceux qui ont choisi cette fleur violette, si vous en connaissez le nom d'ailleurs, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires parce que je ne sais pas quel est le nom de cette jolie fleur au cœur jaune. Et la carte qui est venue pour cette fleur, eh bien, c'est le monde. Voilà, donc comme tu vois, le monde, eh bien, là, waouh, je suis dans ma totalité pleine, entière. Tu es toi. Bravo. Bravo d'être toi. Il y a une période où ici, tu te retrouves eh bien, à pouvoir être en pleine nature, comme je t'invite aujourd'hui à être dans ce plaisir-là de la nature et pouvoir, ben voilà, être ici, entouré du chant des oiseaux, à te connecter peut-être aux anges, à leur accompagnement, tout en étant aussi, ben voilà, concret, voilà, je suis ici et je fais quelque chose, je suis dans la matière et puis j'ai toute ma créativité ou mon plaisir sexuel qui aussi peut s'épanouir. Donc voilà, tu es ici dans la fin de quelque chose et le renouveau. Ici, voilà, c'est la dernière étape avant de passer à autre chose. Donc ça veut dire faire le deuil aussi de tout ce que tu as vécu, voilà, peut-être que tu vas t'en aller de là où tu es aujourd'hui, si ça se trouve, tu es en mouvement, tu es en train de préparer un déménagement, un changement de travail, tu me diras si ça te parle, si c'est juste ce que je sens, ce que je te transmets, en tout cas, ce que te transmets Tarot. Voilà, j'ai fait deux fois le tour de ce que j'avais à faire et je peux aller, blam, vers quelque chose de nouveau, vers poser un nouveau pas, 20 et 1, 2 fois 10 et 1. Ça y est, c'est 10, c'est la roue de fortune, donc j'ai deux roues. Donc avec deux roues, je peux faire un chariot, je peux faire un vélo et mettre en mouvement. Donc là, tu te retrouves à être non seulement entouré et à pouvoir aller marcher sur ce plan qui est le plan de toi-même. Et en même temps, peut-être qu'il y a un peu de nostalgie de ce que j'ai été et voilà, est-ce qu'il n'y a pas la peur de vouloir rester dans cet état parce que c'était bien avant, parce que je ne sais pas où je vais aller. Et en même temps, cette pelle-lune, elle t'attire à dire ok, voilà, il y a souvent cette pause, regarde, profite-en, profite-en pour te poser, pour être dans cette bulle, pour te dire voilà, tout ce que j'ai vécu, c'était fort, c'était beau, peut-être que tu n'as pas décidé en tant que tel de faire ce que tu as fait, mais tu l'as fait. Voilà, tu l'as parcouru ce chemin et maintenant, tu vas pouvoir le clôturer. Peut-être qu'il y a de la tristesse, là, je ressens un peu de la tristesse parce que waouh, je ne m'y attendais pas, j'ai fait tout ça. Honore-toi, honore-toi dans ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, prends ce temps de te mettre dans ta bulle avant de faire ce nouveau pas et de remercier tout ce chemin qui a été durant toutes ces années. Peut-être que c'est une grosse période qui se clôture pour toi. voilà, qui, ok, je regarde, je vois là-bas, je vois tout ça, waouh, waouh, regarde celle que tu as été, celui que tu as été et aujourd'hui, waouh, peut-être qu'il n'y a rien qu'il y a deux semaines, trois semaines, déjà. Et là, tu as osé faire des choses que jamais tu n'aurais osé faire. Peut-être que tu t'es mis à ranger des choses, à te libérer de choses que tu gardais depuis des années et ça y est. Je dis non, ça je le donne, ça je m'en sépare. Voilà, je vais à l'essentiel. Je me retrouve peut-être nu comme un verre, mais nu comme un verre, le verre, tu vois, il est partout et vers où je vais. Voilà, je peux faire mon pas sage. Voilà, j'ai fait deux, deux, deux stations. Moi, je peux aller vers la troisième, trépasser. Eh oui, car on trépasse, on fait un troisième passage vers une nouvelle phase de ta vie. Cette, cette nouvelle phase de vie, eh bien, elle, elle s'amène dans le concret par, au niveau de ce qu'on appelle les arcanes mineurs, elle, elle vient, elle s'amène, hop là, ici, on va voir ce que tarot, voilà, vient t'amener, eh bien, elle t'amène dans le cadre de coupe. C'est tout ce qu'émotionnellement, j'ai traversé, ça y est, j'ai trouvé mon Graal, dans, ça a établi ma base. voilà, tu as beaucoup travaillé avec tes émotions et maintenant, tu as une base qui te permet de savoir que, boum, ici, j'ai équilibré, j'ai trouvé mon équilibre entre ce qu'était peut-être le couple de mes parents que j'ai investi d'une certaine manière et puis, mon couple personnel, mais moi-même, moi-même. j'ai pu trouver, faire la part des choses et je peux l'amener à toucher, à m'amener vers un autre cadre, à aller ailleurs, à aller communiquer, à aller vers le 5. C'est ici, la coupe, on est toujours dans quelque chose qui vient recevoir, qui t'amène à cette traversée chaude, c'est comme un peu, tu vois, c'est un peu comme un magma à l'intérieur. Donc, il y a cet aspect magma de l'émotion parce que ça vient faire bouger des choses en nous. Ça bouillonne parfois et des fois, ça se refroidit, ça devient de la pierre. Et là, ok, on passe à autre chose jusqu'à la prochaine éruption. Mais, tu as appris, tu as appris avec tout ça. Donc, ben oui, il va pouvoir y avoir des nouvelles coulées, ça peut peut-être monter en émotion, ça peut faire venir des choses. et laisser sortir. Et laisser sortir des choses qui étaient, ben tu vois, voilà, regarde, je te dis laisser sortir, ben moi, ça me sort du... Voilà, pardon. Voilà, les contingences sont là, du corps. et bien, elles amènent ce renouveau. Parce que oui, ce n'est pas un renouveau, pardon, mais quelque part, cette nouvelle base qui est là, qui a été, qui permet d'aller vers quelque chose qu'on ne sait pas être encore. Donc, il y a quelque chose pour l'instant qui était encore un petit peu lourd au niveau de l'émotion, mais qui va permettre de profiter pleinement de ce moment de suspens. Et ce qui vient avec, ce qui accompagne cette carte, ces cartes, eh bien, c'est le 7 d'épée. Ici, je vais choisir, je vais rentrer dans l'action pour pouvoir couper, pour pouvoir y aller. Le 7 d'épée, là, tu vas à la rencontre, tu vas à la rencontre de choses nouvelles, tu te mets en action parce que tu ne restes pas dans cet état. Le 7 d'épée, c'est peut-être que tu vas rencontrer des nouvelles personnes, quelque chose qui t'amène vers un ailleurs. Je te parlais, peut-être que tu es en train de préparer un déménagement, eh bien, ok, concrètement, vers où je vais. Concrètement, ok, il faut que mentalement, je puisse donner à mon mental pour que justement que ce ne soit pas le mental qui monte, à mon mental, je vais nourrir de nouvelles idées. Ok, quelle maison, vers où est-ce que j'ai envie d'aller, dans quel coin, dans quelle région, si tu le sais déjà. Si tu ne sais pas encore, commence à regarder ou dans quel quartier, si c'est pour changer d'endroit, même si tu restes dans la même région, dans la même ville ou dans la même cité. Ok, de quoi j'ai envie ? Est-ce que j'ai envie d'avoir une chambre, un bureau, une chambre, une cuisine, un salon et puis c'est tout ? Qu'est-ce que tu veux ? Et là, c'est actif quoi. Allez, vas-y. C'est ok. Je vais regarder, je vais rechercher sur internet, tiens, qu'est-ce qui se propose, dans quel prix ? Qu'est-ce que j'ai ? Et puis, ok, je prends, je nourris comme ça. Je nourris tout cela. Donc, ok, là, je vais traverser, j'allais plus loin que ce que je pensais pouvoir faire pour pouvoir commencer à percer les choses, à aller au-delà de mon mode de pensée actuel. Pour commencer, c'est comme le, j'ai l'image là qui me traverse, qui me vient, c'est que, c'est comme l'œuf. L'œuf, pour qu'il y ait vie, il faut que ça se casse de l'intérieur. Donc, de l'intérieur, tu commences à créer une percée pour pouvoir créer une nouvelle respiration. Donc, vas-y, commence à aller voir pour pouvoir nourrir cette percée. Et pour pouvoir nourrir cette percée, pour pouvoir la faire, eh bien, l'énergie qui te permet de la faire, ça va être celle, on va voir, dans ce... Voilà. Eh bien, c'est un sacré mouvement, c'est le cavalier de bâton, c'est dans ta créativité. C'est le... Vas-y, c'est... En allant te... En allant voir concrètement, peut-être que tu prends ta voiture, tu prends le train, si tu n'as pas de voiture, ok, je vais aller voir, je vais me promener dans les coins où j'aimerais aller. Voilà. Je me dis, tiens, ça, ça m'enflame là. Quand je pensais à des lieux, à des coins où on me parle des choses, ce coin-là, ça me dit trop, je ne le connais pas. Eh bien, tiens, qu'est-ce que c'est ? Je vais regarder, tiens, si je peux me déplacer, je vais y aller. À mes prochaines vacances, bam, ou mon prochain week-end, je prends un billet et je vais aller voir. En fonction des conditions actuelles. Ou bien, je vais au moins aller regarder des vidéos, s'il y a des reportages, retrouver des reportages qui parlent de ce coin pour voir concrètement où est-ce que tu as envie d'aller. C'est justement le bâton, il sert aussi quand on est dans les broussailles à pouvoir débroussailler. Voilà, débroussailles, quoi. Ça te dit débroussailles pour amener le prochain pas. Et là, je vais... Les anges t'accompagnent, bien sûr, et les anges, eux, ils te disent quoi dans cet accompagnement ? Ah, ils te disent... Alors, c'est pas ça. Là, ils sont les joueurs. Eh bien, hop ! Ne voir que l'amour. Ne t'attarde pas sur les prétendus erreurs. Maladresse, vois seulement l'amour présent en chaque personne, y compris en toi-même. Ta focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation t'apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc, c'est avec amour, comme le le petit oiseau qui sort de sa coquille, de son oeuf. Eh bien, c'est avec tout l'amour du monde. Voilà tout ce qui s'est passé. Eh bien, vois ce qui t'anime dans l'amour. Qu'est-ce qui te donne de la joie, cet amour ? Te dire, ça, j'aime, ce lieu-là, j'aime. Voilà où j'ai envie d'aller. Ce travail-là, c'est là où j'ai envie d'aller. Je vais quitter ce travail pour aller vers ça en te préparant. Alors, je ne te dis pas arrête tout et vas-y. Si tu le sens, alors fais-le comme ça. Fais ce qui est juste pour toi. Si tu ne le sens pas, prépare-toi. Mais prépare-toi. Cette pleine lune dans le taureau, elle te dit, ok, vas-y. Parce que le taureau, il est prêt à foncer aussi. Mais il y a des moments, il reste comme ça. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et l'énergie, elle monte jusqu'à ce qu'il y ait la pleine puissance y aller. Donc, c'est dans l'amour. C'est dans l'amour. Donc, là où tu vois l'amour, comme l'étole rouge qu'on étend tel un cœur devant le taureau, eh bien, vois où il y a cet amour pour aller vers cet amour. Et tu vois, eh bien, un avion qui passe pour te dire, c'est le moment du mouvement. Moi, c'est le moment de te dire, salut, je te souhaite tout le meilleur pour cette période. et porte-toi bien. Merci pour ton écoute et à la prochaine vidéo. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada